En tant que réserviste vendredi chez Ineo Grenadier pour l'épreuve de Paris-Roubaix qui aura lieu ce dimanche, Tom Pitcock participera finalement à l'Enfer du Nord. Cette course est déjà remportée par le Britannique chez les Espoirs en 2019. Une célébrité du peloton fait partie de la longue liste des participants au Paris-Roubaix prévue ce dimanche. Effectivement, Tom Pitcock, qui était réserviste pour cette épreuve jusqu'à quelques heures auparavant chez Ineo Grenadier, sera finalement présent. Ce samedi matin, son équipe a annoncé la nouvelle dans un mini-clip posté sur les réseaux sociaux où il arrive au volant d'un gros 4x4 avant de déclarer, en descendant de la voiture, Roubaix-Babie, un large sourire aux lèvres. Ce dimanche donc, le Britannique sera au départ de l'Enfer du Nord pour la première fois de sa carrière chez les professionnels. Et c'est une petite surprise dans le programme du champion du monde de Cyclocross 2022. Lundi dernier, Tom Pitcock a en effet chuté alors qu'il effectuait une reconnaissance du contre-la-montre initiale du tour du Pays-Basque. Transporté à l'hôpital, le coureur de la formation britannique en est ressorti assez rapidement mais cette mésaventure avait fini par l'obliger à revoir ses plans. Une victoire chez les Espoirs Tom Pitcock sera donc bel et bien présent pour ce Paris-Roubaix qui s'annonce une fois de plus très difficile pour les corps et les organismes. Pour autant, on ne sait pas encore quel rôle jouera le puncher qui n'a que peu de kilomètres dans les jambes ces derniers jours. Reste que s'il veut performer lors des classiques ardennaises, Amstel Goldrass, Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège, les 14, 17 et 21 avril prochains, le Britannique sait qu'il va devoir vite retrouver son rythme sur un terrain presque inconnu. L'un des leaders d'Inneo Grenadier n'a donc jamais disputé l'enfer du Nord chez les professionnels mais l'a déjà remporté en 2019 alors qu'il évoluait chez les Espoirs. Ce dimanche, la formation anglaise sera donc représentée par Tom Pitcock mais également Joshua Tarling, Ben Swift, Connor Swift, Ben Turner, Elia Viviani et Andrew Auguste. Merci d'avoir regardé cette vidéo !